Je rêvais de plein de choses, de quoi devenir fou C'est vraiment difficile de sortir un top 3 cette semaine On va quand même mettre en premier Rémi Vercoutre Parce que sans lui on partait avec une véritable valise de Monaco Lui qui était le gardien, le moins sollicité de Ligue 1 A eu à faire à Monaco quasiment autant d'arrêts que depuis le début de la saison Deux, on va mettre Youssef Haïd Ben Asser Puisque le Marocain a été un peu le seul à surnager dans l'équipe cannaise à Monaco Et puis il avait des choses à prouver à Leonardo Jardim Qui ne l'a pas conservé en début de saison Il a envie d'être dans l'effectif monégasque la saison prochaine Et donc il l'a prouvé et il a été bon Et puis s'il faut en mettre un troisième on va choisir Damien Da Silva Il n'a pas été extraordinaire mais solide Il a muselé Radamel Falcao, le meilleur buteur du championnat N'a pas marqué dans le jeu Allez, on passe à l'Orient Une victoire, une qualification, pas forcément méritée Mais le Stade Malherbe sera au rendez-vous des huitièmes de finale Et ça faisait trois ans que c'était pas arrivé Alors c'est déjà bien Et que voulait-on voir dans ce match ? On se doutait que Patrice Garand allait mettre ses cadres au repos Il y avait un bibelot là Il y avait un bibelot Ça se voit la piscine autour Résultat, huit changements par rapport à l'équipe qui a débuté samedi dernier face à Monaco Répasse, Rodelin et Gilbert sont restés titulaires Patrice Garand voulait voir de la combativité chez ses joueurs Il n'a pas été déçu, on a pris quatre cartons jaunes Et le problème c'est que Gilbert était sous la menace Et qu'il sera suspendu soit contre Marseille, soit contre Nice A défaut de voir une équipe bien maître Bien maîtresse ? Bien maître de son sujet On a vu certains joueurs saisir leur chance Brice Samba a été très bon dans les buts Il a repoussé tous les assauts incessants des Merlues Brice Samba, on avait envie de le voir Et bien maintenant, on a envie de le revoir Bon match aussi de Christian Kouakou On était nombreux à vouloir le voir titulaire d'entrée Mais voilà, il fallait un match de coupe de la Ligue pour que ça arrive Et l'Ivoirien a plutôt bien réussi sa prestation Il a souvent été pris au piège du hors-jeu Mais l'une des rares fois où il a su rester derrière son défenseur Et bien il a marqué son premier but de la saison Son premier but sous le maillot malherbiste Depuis le camp Monaco d'il y a deux ans Ça faisait 16 mois qu'il n'avait pas marqué sous le maillot malherbiste Alors évidemment, Christian Kouakou On aimerait bien le revoir titulaire contre Troyes Samedi prochain Il a joué devant hier et non pas sur un côté C'est peut-être une des clés pour que l'équipe du Stade Malherbe L'équipe de Patrice Garand soit plus efficace Et se procure plus d'occasion Il va amener forcément plus de profondeur Il va très vite plus que René Rodelin Plus qu'Ivan Santini Une solution peut-être ? Je vais réfléchir et je donnerai ma réponse On notera la sublime passe décisive de Steph Peter A côté de ça, le Belge a quand même été assez brouillon dans son match Puis on notera aussi la très belle prestation du jeune Yoel Armugom 19 ans, première titularisation chez les pros Il n'a pas eu peur, il a effectué un match très solide Il a quand même pas mal muselé Jimmy Cabot Il aurait même pu inscrire un but S'il n'avait pas glissé au moment d'effectuer sa reprise de volet On a envie de le revoir Yoel Armugom Pourquoi pas au prochain tour Voilà, la parenthèse coupe est terminée On va maintenant revenir au championnat Très important ce match Samedi contre Troyes Il faut gagner pour se mettre dans les meilleures dispositions Pour affronter un mois de novembre Ça l'est, on l'a déjà dit Avec 18 points, on irait serein affronter Marseille, Nice et Bordeaux Avec 15 points, ça serait un peu plus compliqué Attention, c'est pas parce qu'on a gagné petitement à l'Orient Une équipe de Ligue 2 en coupe avec une équipe largement remaniée Que ça veut dire qu'on sera très bien contre Troyes Non, 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 on a perdu le fil depuis deux matchs avec les titulaires Il faut le retrouver On a peut-être le petit bout qu'on a été chercher au moustoir Maintenant, il faut réussir à remettre la pelote comme elle l'était au début Et puis, il faut surtout avoir des idées Réussir à se créer bien plus d'occasions Et puis, à les mettre au fond Moi j'ai jamais écouté les médisants Car je suis le seul capitaine de mon navire Même quand je suis déçu, je reprends le dessus J'ai pas le choix, j'me dois de les rendre fiers Même quand je suis à bout, ouais je reste debout Malgré les défaites, moi je me relève Même quand je suis déçu, je reprends le dessus J'ai pas le choix, j'me dois de les rendre fiers Même quand je suis à bout, ouais je reste debout Quand toi tu t'arrêtes, moi je persévère